The Force will be with you, always. Bon, aujourd'hui, critique à chaud de Star Wars 9. Ouais. L'Ascension de Skywalker. On l'a vu il y a... Deux jours. Deux jours, ouais. Cette critique sera en deux parties. D'abord une partie sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, et ensuite une partie avec, où on va tout dire, détailler vraiment notre avis sur le film. Et aussi répondre aux... Enfin, personnellement, après, genre, répondre aux critiques principales sur le film, parce que bon... Il y en a qui sont fondés d'autres noms. D'ailleurs, on rappelle, c'est notre avis. Vous avez le droit de ne pas le partager. Voilà. Notre modeste avis d'étudiant de cinéma et de... Et de fan de Star Wars avant tout. Voilà. Donc, on va commencer par notre avis sur le film en général. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, moi, personnellement, j'ai adoré. Voilà. Pour moi, c'est une très bonne conclusion à la postlogie. Postlogie que j'aimais, hein. Je crois que je suis seulement un des seuls fans de Star Wars qui aiment tous les films. Voilà. Autant la prélogie, la trilogie originale que la postlogie. Et ouais, pour moi, c'est une bonne conclusion aux deux films précédents. Bon, il y a quand même un sacré bordel au niveau des... Voilà, des réals, de la prod, tout ça. Le film est pas exempt de défauts. J'y vois quand même deux, trois trucs qui m'ont un peu vénère. Mais bon, voilà. Après, c'est... Pour moi, ça reste un bon film et un très bon Star Wars. Bah, de mon côté, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment en salle. Il y a quelques points qui m'ont un peu sorti du film ou qui restent en suspens. Parce que le film apporte beaucoup de réponses. Ça, c'est cool. Mais il y a quand même deux points qui sont amenés dans le film. Qui ne sont pas... Quelques points qui ne sont pas résolus. Et ça reste un problème. Mais sinon, le film est assez... Franchement, c'est divertissant. Si vous avez bien aimé le 7 et le 8. Même s'ils avaient bien aimé le 7. Parce que c'est J.J.R. Rams qui revient pour le 9. Vous pourrez y aller. Il n'y a pas de soucis. Après, mon souci principal, c'est un point du scénario qu'on détaillera plus tard. Et le côté J.J.R. Rams qui répare entre guillemets le 8. Parce que, personnellement, j'ai beaucoup aimé le 8. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le 8. Donc, ça pose soucis. Même ceux qui n'ont pas aimé le 8. Le fait que le 9 corrige quelques points du 8. Ça posera quand même soucis. Alors, peut-être que vous apprécierez ces changements. Après, bon, voilà. En termes de structure scénaristique, c'est pas très correct. Après, bon, on n'en a pas trop parlé entre nous. Donc, c'est pour ça que vous allez voir un peu le débat. Un avis qui se rapproche, mais il y a quelques points sur lesquels on dit... Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, on va commencer déjà dans la partie no spoil. No spoil. Faut le scénario sans spoil. On résume vite fait. Pas le patiné de retour. Surprise. Voilà. Bon, de toute façon, on l'avait vu dans les bandes annonces. C'était dans la promo, c'était à fond. Palpatine est de retour. Kylo Ren a un objectif avec l'Empereur. Rey, de son côté, qui est une Jedi, en a un autre. Et voilà, c'est un peu une course au McGuffin. C'est retrouver tel ou tel objet pour retrouver l'Empereur. Puis après, pour rappeler un peu le contexte dans lequel nous a laissé le 8, c'est... Kylo Ren est suprême leader du premier ordre. Ouais. Et... Sachant qu'il y a... Rey fait sa formation de Jedi de son côté. Sachant qu'il y a un an entre le 8 et le 9 qu'il s'est passé. Un an, ok. Donc, ils ont eu le temps de se préparer. Alors, pour revenir juste sur mon avis général. Enfin, plus détaillé, quoi, on va dire. Je le trouve bon parce que... L'épique du film, quoi. Genre, enfin, il est hyper épique. Il est beau. Il est généreux. Le film est très généreux. Il est hyper généreux. Visuellement, il est magnifique. C'est le strict minimum qu'on attend d'Instagram, je pense. Mais... Oui, mais quand même. C'est sûr. Il porte ses couilles au niveau art concept. Concept art, c'est plutôt. Oui, c'est clair. Et puis, le message du film est fort, je trouve. Le message de fin est hyper... Et bon, ça... Bon, par contre, putain, le rythme... Voilà. C'est un film. Ça cavale un. Plusieurs critiques ont été faites à ton horizon sur le fait que le 8 était un peu long. Peut-être. Il y a peut-être quelques longueurs. Mais... Le 9, c'est vraiment... C'est le début. Ils sont tout le temps à la recherche d'un objet en particulier. Du coup, c'est un peu une course qu'on te remonte à chaque fois entre les rebelles et les premiers ordres. Ce qui fait que le film va à 100 à l'heure. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Donc, il faut vraiment... En moins d'être catatonique. En fait, je pense qu'il est tellement riche. Ils ont mis tellement de choses dedans. Bon, c'est bien, hein. Parce que, du coup, t'as une histoire hyper construite, hyper riche et tout ça. Mais... Putain, faut vraiment... T'as pas le temps d'aller pisser pendant la séance ? Non, non, non. Faut vraiment... Bon, en même temps, si tu vas pisser pendant Star Wars... Prenez vos précautions, c'est important. Faut s'accrocher pour suivre, par contre. Ouais, mais... Enfin, c'est pas très... Enfin, c'est pas très... Il est pas compliqué non plus. Ouais, mais t'as... Faut suivre, faut suivre, mais... T'as quand même des révélations sur révélations sur révélations. Et quand t'as une révélation, je pense qu'il y a... Tu dois avoir un petit moment pour te poser le temps d'accepter le truc. Ouais, faut avoir les autres films en tête. Faut le temps d'accepter le truc. Et ça... Ça rush pas mal. Voilà. Donc bon, après, faut bien faire un film de deux heures et quelques. Bon, le mec a pas six heures devant lui. Euh... Au niveau des... Du scénario, donc on l'a dit, il va très vite. Euh... Il y a quelques points, évidemment. Là, on peut pas en parler sans spoiler, donc ça sera plus tard. Ouais, ouais. Et au niveau des personnages, je trouve que dans l'ensemble, euh... Tous les personnages des anciens films, à part deux en particulier, ont des arcs intéressants. On voit bien qu'il y a une évolution entre le 7 et 8 pour la plupart. Euh... Il y a des personnages qui s'affirment. Euh... D'autres qu'on a mis en retrait. Alors c'est pas un spoil de dire que Rose a totalement été effacée de Star Wars. Ouais, mais attends... C'est pas que c'était un personnage ultra important, mais dans le 8, elle avait un arc narratif. Et euh... Il y a eu, bon, tout ce bashing autour de l'actrice, du fait que le personnage ne servait à rien, etc. Et du coup, dans le 8, elle a trois répliques. On la voit deux fois faire des trucs qui n'ont quasiment aucun intérêt. Ou dire des trucs qui se passent, que tu vois, par exemple, oh mon dieu, un vaisseau s'écrase et tu le vois. Et elle a été totalement effacée. Euh... Voilà. Et ensuite, il y a un autre personnage, mais ça, on pourra pas... On pourra pas le dire sans spoiler. Ouais. Donc voilà, Rose, dommage pour l'actrice. Ouais, c'est dommage pour l'actrice, mais... C'est limite humiliant, en fait, de te dire non. En même temps, euh... Enfin... Pareil, je le développerai après dans la partie spoil, mais... Enfin, franchement, l'histoire de Rose, moi, je... Non, mais c'est pas comme si... J'avais vraiment pas envie de voir l'histoire de Rose. Non, mais c'est pas comme si j'avais besoin d'un développement intégral, ou que je voulais absolument la voir... Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un perso, je m'en fous un peu, même s'il m'est sympathique. Mais voilà, franchement. Le truc, c'est... Compte tenu du contexte, je trouve pas ça super sympa, de la part de la production, ou des scénaristes, ou je sais pas. Ouais. Mais bon... Ils auraient pas fait ça à notre personnage, je pense. Ils ont vraiment fait ça à... Enfin, je pense que... Parce qu'il y a eu un gros bashing. Enfin, je sais pas qui voulait voir la suite de la romance entre Rose et Finn, quoi. Ah non, mais ça, c'était une idée de merde, mais... Enfin... Il y a un minimum syndical, je pense. Tous les personnages de... C'est pas ce qu'on voulait voir dans ce film, quoi, c'est tout. Non, mais c'est vrai, mais... C'est pas le but du film, quoi. Tous les rebelles des anciens films ont eu une scène un peu particulière qui les mettait un petit peu en valeur. Et je pense que... Oui, bah voilà, c'était la scène de fin du 8, pour Rose. Oui, mais dans le 9, je veux dire, Po dans le 8, il fait un truc intéressant, Finn, il fait un truc intéressant, et... Ouais, mais Rose, elle est pas aussi importante que Finn et Po, tu vois. Elle est pas aussi importante, mais... Un petit truc, tu vois, un... Rien que... Ah bah tiens, il y a un petit truc à détruire avant le gros truc. Bon, ça serait bien que tu le fasses. Je demande rien, mais... Ouais... Je sais pas. C'est pas... C'est pas super... C'est pas très net, quoi. C'est pas super classe de la part de... De la production, je pense que c'est... Ouais. Je pense pas que ce soit DJ Abrams en particulier, mais bon. C'est parti des... Des petites crottes de nez que le 9 en voit au 8. Donc... Ouais, voilà, pour le coup... Mais c'est pas la plus grave. Ça, franchement, c'est mineur, quoi. C'est... C'est un détail, ça vous gâchera pas le film, clairement. Non, non. Putain, si Rose te gâche le film... Non, bah elle a gâché le 8, tu comprends... Est-ce que t'as d'autres choses à dire pour la partie no-spoil ? Moi, non. Euh... Non, parce que le plus important arrive en partie, enfin... Oui, oui. Après... Bon, ça va être long. Voilà. Parce que... Personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire pour la partie no-spoil. Non, la partie spoil, justement. Pour la partie spoil, putain. Donc, si vous avez pas vu le film, euh... Ne regardez pas cette partie. Voilà. Oui, non, ça sert à rien. Même si vous comptez aller le voir plus tard, Gardez-vous au minimum de surprises. C'est quand même le dernier. Euh... Donc, maintenant, partie... Spoilers. Voilà, donc, euh... Partie spoil. Euh... Putain, y'a beaucoup de choses à dire. On va recommencer, je pense, par le scénario. Euh... Ce que j'ai pas aimé, c'est, euh... Dans le 8, donc si vous vous rappelez, quand... Euh... Kylo Ren dit à Rey, qui sait qui sont ses parents, il lui dit, tes parents n'étaient personne, c'étaient des paysans, ils t'ont abandonnés pour pouvoir s'acheter à boire, et ils sont morts comme des merdes dans le désert. Et ça fonctionnait, parce que dans le message du film, c'était que l'histoire de, tu maîtrises la force, t'es puissant. Ouais. C'est pas une histoire de sang, de descendance ou quoi. Ou de gènes, de midi-chloriens. Voilà, c'est... C'est toi, c'est en tant qu'individu. En tant qu'individu. D'ailleurs, on le voyait à la fin du 8 avec ce gosse qui rattrape un balai avec la force. Et là, dans le 9, Kylo Ren lui dit, tu ne sais pas tout à propos de tes parents, est-ce que tu es la petite fille de Palpatine ? Et là, tu te dis, ok, très bien, soit, ça déconstruit tout le message du 8, mais pourquoi pas, ça encore, je veux bien accepter. Petite fille de Palpatine, du coup, tu te dis, qui sont ses parents ? Il y a un flashback, on te montre ses parents, l'abandonner sur Jakku, en mode, là, tu seras en sécurité. On les voit partir. Et à aucun moment, ce n'est expliqué comment Palpatine a eu des gosses. Mais on s'en branle. Sachant que, non mais, si Palpatine a eu des gosses, si tu fais l'histoire des âges, c'est-à-dire qu'il a eu ses gosses à la fin de la prélogie. Donc, au moment où il crée l'Empire Galactique, déjà, avec qui, comment, où, pourquoi. Oui, mais c'est pas le but de ce film de raconter comment Palpatine a à Ken, quoi. Ouais, mais c'est un manque de contexte. Tu dis juste, j'ai créé tes parents, genre c'est des clones. J'avais déjà une femme ou je ne sais pas quoi, moi, je m'en serais contenté. Là, de rien dire, alors qu'il y a des trucs. Mais pareil, on le saura dans les comics. C'est comme, hein, on ne connaît pas le passé de Snoke. C'est pas le but de ces films de montrer le passé de machin. Mais Snoke, ça fonctionnait bien parce que c'était juste une figure du mal. Là, tu t'expliques les origines de quelqu'un. C'est comme si tu savais que Luke était le père de Luke et que... Que Luke était le père de Luke ? Pardon, que Vador était le père de Luke et... Ben, Luke, tu savais que c'était un Jedi, qu'il avait eu une amant, enfin une femme. Et qu'il y avait ensuite eu Luke et Leïa. Là, tu sais qu'ils sont ses parents, mais tu ne sais pas pourquoi, en fait. Tu dis, ça manque juste un pourquoi. Je m'en fous de savoir qu'ils sont ses parents, est-ce que... Juste un pourquoi, ça aurait été sympa. Contrairement à... Là, tu vois, c'est pas expliqué. Comment ça, pourquoi ? Pourquoi il a eu des enfants, Palpatine, en fait ? Ben, pour faire ré, pour avoir quelqu'un pour la continuité du Sith et tout ça. Oui, d'accord, mais ça ne marche pas de temps de dire, j'ai eu des enfants au début de l'Empire Galactique parce que je voulais un héritage au cas où Vador échouerait, tu vois, un truc comme ça. Bah, si. Vraiment, c'est deux lignes de dialogue à rajouter, je pense que... Bon, ça aurait pas été trop... Ouais, mais ça se devine, quoi. Le film n'a pas le temps d'expliquer... Alors, j'ai fait ça pour qu'ensuite, il faut que... Le mec, enfin, le film n'a pas le temps d'expliquer le temps du méchant de 30 ans avant, quoi, genre... Enfin, c'est vraiment pas l'intérêt du film, quoi, je crois. Enfin, c'est totalement secondaire. Dans un film qui donne plein de questions, je trouve que c'est un peu dommage, mais bon... A la limite, ça passe. Après, pour moi, ça rejoint un deuxième point important du film, c'est le... C'est que, bon, c'est fait par DJ Abrams, hein, parce que c'est un mec qui donne une grande importance au mystère dans ses films. Oui. Et un des thèmes du film... Enfin, un des thèmes de son esthétique, je pense, c'est d'apprendre au spectateur à accepter qu'on ne sache pas tout, tu vois, accepter la part de mystère des films et tout, et que, quelque part, il y a un travail... Il y a un travail du spectateur à faire d'imagination, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bien aussi de pas donner toutes les clés au spectateur, parce que le spectateur... C'est un mystère qui, je pense, dans une structure narrative, ça se doit d'être résolu, tu vois, genre, comment il a eu tous ses vaisseaux sur la planète, ça, à la limite, on s'en fout, tu lui dis, bon, c'est pas le patine, c'est l'empereur, il avait des ressources, pourquoi pas ? Là, c'est un peu plus dérangeant, mais à la limite, c'est bon. Ok, on peut passer out, ça va pas gâcher ton film, tu peux l'accepter. Après, il y a des trucs où, vraiment, par rapport au 8, justement, il y a des choses qui sont vraiment expédiées dès les 5 premières minutes du film, c'est-à-dire que le texte déroulant au début du film, c'est... Les morts parlent, Palpatine a envoyé un message vocal à travers la galaxie, et... Allô ? C'est ça. Allô ? Il a fait son petit vocal sur Messenger, et Kylo Ren, au début de la première scène du film, c'est Kylo Ren sur une planète qui désingue des, je sais pas, des autochtones à tout va, pour récupérer une espèce d'holocron, pour retrouver Palpatine sur une planète qui s'appelle Hexagol, qui est très stylée, d'ailleurs. Hexagol ou Hexogol ? Hexagol, je crois que c'est Hexagol, ouais, c'est ça. Qui est très stylée, avec des écarts partout, des grandes statues de Sith, et là, vraiment, 5 premières minutes, il arrive, il descend en ascenseur, il arrive, il voit des cuves avec des... Des Snooks. Des Snooks à l'intérieur, Palpatine qui lui dit, ouais, c'est moi qui ai créé Snook, et maintenant, tu vas devoir faire ça si tu veux la flotte. Expédé en 5 minutes, c'est vraiment, c'est... Oui, Snook, c'était lui. Mais bon. Tu sens qu'ils avaient pas le temps d'expliquer plus ces trucs, mais... Ça manquait un peu de... Ils auraient dû poser... Pour la première scène du film, je trouve qu'ils auraient dû poser un peu plus l'ambiance. C'est vrai que le coup de... J'ai créé Snook, et la voix de Vador qui était dans ta tête, c'était moi, ça aurait pu être... Voilà. Peut-être un peu... Un peu mieux... Enfin, pas mieux expliqué, mais plus longuement, quoi. Plus poser le truc, parce que c'est vrai que c'est très... Ça cavale, quoi. Mais c'est vrai que, ouais... Bon, après, tu le comprends, quoi. Tu le comprends tout seul, quoi, qu'il a été manipulé depuis le début, et que... Enfin, c'est encore Palpatine, quoi, qui tire les ficelles depuis le début. C'est juste que, voilà, pour la première scène du film, ils auraient pu poser peut-être plus l'ambiance, parce que... Ouais, c'est ça. Le lieu, tu le vois, mais t'as pas le... T'as pas encore le temps de t'approprier l'espace, en fait, du lieu. Tu sais qu'il est sans dans une cave, mais tu sais pas comment trop est la salle, et c'est un peu dommage. C'est... Quand le film va sans l'heure après, parce que c'est vraiment... C'est dans l'urgence, je veux bien, mais... Voilà. Pour le début du film... C'est vrai que le début, c'est le rush, hein. Putain, le début... D'ailleurs, au début du film, il y a une scène très stylée, où Po, en fait, fait des espèces de ricochets, je s'appelle ça, des ricochets de vitesse lumière... Ouais. ...entre plusieurs lieux, où, en fait, vu qu'ils peuvent se faire pister par les TIE Fighters en vitesse lumière, en fait, ils jumpent entre différents lieux, et à chaque fois, ça permet d'avoir des obstacles, des nouveaux lieux qui sont vachement beaux. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. C'est une très bonne idée, je trouve, de mise en scène. C'est nouveau, ouais, c'est cool. En fait, une des critiques qui est assez revenue, et pour le coup, je suis mitigé dessus, c'est le... ça casse tout le message du 8 sur la force peut émerger de n'importe où, et que, bon, en gros, le message, c'est le 9 casse le 8, avec le fait que Ray soit la petite fille de Palpatine. Pas sur tous les points, il y a certains points qui ont été dans la continuité du 8, mais les gros trucs, vraiment, qui ont bien emmerdé... Certaines personnes, ils ont bien fait de brosser les fans dans le sens du coup, en disant, non, mais ta vie s'est réparée maintenant, t'as vu. Ouais, mais c'est au profit d'une morale plus forte, je trouve. Enfin, plus forte... En gros, la morale de ce film, c'est, tu peux être... Enfin, tu peux devenir qui tu veux, et tu peux... Tu peux... Enfin, ouais, tu peux être qui tu veux, même si t'es la petite fille du plus gros enculé de l'histoire, quoi. Tout n'est pas dans le sang, et tu... Enfin, il y a autre chose qui détermine qui tu es, et qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi. Dans ça, j'ai envie de dire... Et ça, je trouve que c'est une morale hyper intéressante. Ouais, mais heureusement, je veux dire, heureusement... Qu'ils ont réussi à trouver une bonne thématique en détruisant celle de l'ancien film, parce que... Oui, oui, voilà. Ils auraient pu continuer, ça aurait été aussi bien. C'est pour ça que, pour moi, c'est pas si... Enfin... C'est pas si catastrophique. Ouais, voilà, c'est pour ça que, pour moi, ça atténue le fait que ça pète la morale du 8. Tant qu'à péter la morale du 8, autant mettre quelque chose qui tient la route et qui ait une belle morale derrière. Et pour le coup, pour moi, c'est un thème hyper important. Après, ça reste dommage, dans le sens où le 8 avait vraiment cassé ça en mode, la force, c'est pas une histoire d'ignastie. Ça permettait d'un peu ouvrir la saga, parce que Star Wars, c'est très consanguin comme saga. C'est vraiment, c'est une famille en particulier qui... C'est eux les gentils. Star Wars, c'est l'histoire du Skywalker. C'est sûr. Mais bon... C'est l'intérêt du truc. Ils auraient pu... Je veux dire, il y a très bien Kylo Ren qui fait le travail en tant que Skywalker de l'histoire. D'ailleurs, Kylo Ren... Alors, d'ailleurs, Kylo Ren... Alors, je lis tout de suite, c'est mon perso préféré de la postlogie. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est le personnage le plus intéressant de cette postlogie. C'est vraiment... Putain... La relation entre lui et Rey, qui est toujours le gros point fort de ces trois films. Bon, alors, par contre... Putain, le bisou à la fin, quoi. Pourquoi ? C'était vraiment pas obligé, quoi. C'était pas obligé, mais bon. C'est vraiment genre... À la limite. C'était vraiment genre... Ah, mais là, ils se tiennent la main. Bon, mais ils doivent se rouler une pelle, alors ils doivent... Putain, genre... C'était vraiment pas obligé, quoi. C'était beaucoup plus subtil, si c'était juste un regard de compassion et de genre... Ah, tiens, j'ai compris qu'il est revenu du bon côté de la force. Tu le voyais dans le 8, qu'il voulait se foutre dessus, quand même. Si, si. Pour moi, c'est vraiment genre... Bon, il faut une histoire de bisous dans Star Wars, parce qu'il n'y a pas eu de bisous... Si, ouais, entre Rose et Finn, mais bon, voilà. Genre, il n'y a pas eu de bisous en trois films. Ouais. Il fallait en mettre un à la fin. Je fais, allez, la... Ça, allez. Et puis bon, il y a une grosse fanbase de gens qui mettent Rey et Rey ensemble, donc je pense que c'était le petit truc. Allez, tiens, t'es content. Ouais, voilà, mais... Ça ne m'a pas plus dérangé que ça, j'étais plutôt content. Seul plan où Kylo Ren sourit. Oui, de... Avant de mourir. J'ai mal. Avant de mourir. J'étais tellement dégoûté qu'il soit mort. Comme pouvoir de force, dans le 9, tu peux, Rey a le pouvoir de régénérer les plaies de... Ça, ça a beaucoup dérangé aussi, ouais. Voilà, mais en contrepartie, elle perd un peu d'espérance de vie. Ouais, enfin... Donc ça, elle le fait sur un serpent au début pour se libérer un chemin, et elle le fait sur Kylo Ren, après l'avoir transpercé pendant le combat. Cet aspect a beaucoup déplu. Le fait que... Mais on ne l'a jamais vu avant dans les films, c'est pas bien. Genre, ben oui, c'est des nouveaux aspects de la force, quoi. C'est des nouveaux aspects, même si c'est des anciens, parce qu'on la revoit plusieurs fois feuilleter des anciens livres de Jedi. Bon, déjà... Et je pense que c'est déjà à l'intérieur, et puis c'est pour ça complètement débile. Il y a eu l'argument, il y a eu l'argument, oui, mais regarde, c'est dans les livres, page 42 de... Bon, déjà, ça... Non, c'est pas un argument. Parce que les films sont censés se suffire à eux-mêmes, tu vois. Tu peux le... Mais même dans les films, en fait, le fait qu'il y ait de nouveaux pouvoirs, genre de la force, et des nouveaux aspects de la force qu'on découvre, c'est totalement en accord avec... Enfin, la force n'est pas une science exacte, quoi. Je pense pas qu'en 83, quand les gens, ils ont vu l'épisode 6, ils se sont dit... C'est n'importe quoi, Palpatine, il envoie des éclairs avec les mains. Alors, attends, dans le 4, c'était juste, c'était plutôt des pouvoirs mentaux, tu sais, genre, laissez-nous passer, machin. Dans le 5, c'était faire bouger des objets. Est-ce que tu penses que les gens, dans la salle, ils ont fait, oh, mais c'est n'importe quoi, ça marche pas comme ça, la force ! Ils soulevaient, ils swingent, ben, n'importe quoi. Genre, voilà, et puis, enfin, même, ça apporte à la richesse du truc, quoi, c'est des nouveaux aspects de la force. Genre, ce n'est pas une science exacte, quoi, genre, personne ne peut dire, « Ah, mais ça marche pas comme ça, la force, parce que moi, j'ai pas eu comme ça dans les autres films ! » Parce qu'à la fin du film, ça marche pas, ça, c'est pas possible, hein. On peut dire que ton monde jumpait à la fin du film, que l'empereur, il dit à Ray, tu es ma petite fille, tu es l'héritière des sites, donc si tu me tues, tu vas prendre ma place. Bon, déjà, c'est un peu con de dire son plan, mais bon, c'est Palpatine, donc tu comprends qu'il fasse le speech du méchant. Et à la fin, t'as donc Palpatine qui envoie ses éclairs de force, contre Ray, qui compte avec ses sabres, t'as Palpatine qui lui dit « Je suis tous les sites », et Ray, qui a une scène où t'as toutes les voix de tous les Jedi existants, qui lui disent « Non, mais vas-y, la force est en toi, jamais ! » Il y en a pas mal, putain, ils ont fait péter le budget, parce que, alors, attend, il y a Obi-Wan, il y a Anakin, Yoda, il y a Maitre Windu, il y a des personnages de Rodel et Trollois aussi, il y a Ahsoka, et là, c'est quoi ? Putain, là, ils ont pas mis Khalil Mundi, je suis dégoûté, c'était mon père, c'est mon père, c'est vrai, en plus. Et voilà, et elle, elle lui dit « Et moi, je suis Iron Man, non, je suis, je suis, ça m'a fait, j'y ai pensé absolument, mais non, et je suis Iron Man, non, tu pensais à ça, non, elle dit « Je suis tous les Jedi », Palpatine, il a quoi, il a 112 ans, là, donc, très bien conservé pour un type de 112 ans, quand même. Ouais, beau fan. Je trouve que l'Empereur, quand il a un très bon look, avec ses yeux sans pupilles et tout, on dirait un fantôme, en fait, sur le coup. Voilà, donc, il tue Palpatine, Kylo Ren, il lui fait, pour ceux qui ont regardé Naruto, il lui fait une grand-mère shio à Rey, c'est-à-dire qu'il lui transmet toute, il lui fait la même technique qu'elle, en fait, il lui transmet toute sa vie et, bisous, mort. Putain, il disparaît, il disparaît. Il est tellement dégoûté qu'il meurt. Franchement, j'aurais aimé que le dernier Skywalker et le dernier Jedi, ça soit Kylo Ren et que Rey reste crevé. Ça aurait été sympa que Rey se sacrifie, que Kylo Ren prenne la place. J'aurais préféré, parce que je préfère, franchement, je préfère Ben Solo à Rey, donc... 100 fois plus, même si Rey, je trouve que c'est un bon personnage en soi. Oui, Rey, c'est un très bon personnage, mais... Surtout quand tu vois la fin du... Quand tu vois la scène finale du film, mais... Putain, je préfère le message de, genre, la rédemption, que Ben soit le dernier Skywalker, le symbole aurait été hyper fort. Ça aurait été un symbole, ouais. Et puis, ça aurait pas été... Le fait que Rey meurt en héros, ça m'aurait pas dérangé qu'Ekla, que la fin du film, ça soit, genre, son enterrement ou un truc comme ça, quoi. Ça aurait été un bon inverse du Sith. Mais bon, le côté, je pense que Rey qui sacrifie, je suis tous les Jedi, qui meurt, qu'il y aurait eu l'enterrement ou je sais pas quoi, ça aurait peut-être trop ressemblé à Endgame, je pense. Ou alors, pfff... Ou alors, peut-être pas que ce soit dérangeant en soi, mais je pense qu'il y aura plein de gens qui auraient fait facilité Disney, ils ont fait M-Funk pour Marvel. Ouais. Bon, ouais. Je pense que c'était pour éviter certaines critiques, et puis parce que, bon, voilà, Kylo Ren... Même si les personnages qui restent quand même très appréciés... Adam Driver, roule-moi truc, quoi. Regardez Mariage Story, si vous voulez voir à quel point c'est un très bonheur. Avec Scarlett Johansson, ouais. C'est ça. Enfin, regarde aussi Black Lanceman, enfin, tous les films avec Adam Driver, vous les regardez. Et puis, putain, il aura eu le temps d'avoir été un méchant vraiment badass avant de claquer, quoi. Oui. Début du 9. Ah oui, tu le vois démontrer. Putain, la violence ! Il démonte un tour de bras, utilise la force. Ah ouais, et puis la petite référence à Vador, tu sais, du 4, où il étrangle le mec, tu sais, dans la Réunion. Ah oui. Il te fait un truc encore plus spectaculaire. Voilà, une autre petite croûte de nez au 8, c'est Kylo Ren qui reconstruit son masque. Alors ? Parce qu'il l'avait brisé dans le 8, bon, là, limite, c'est parce que vu qu'il y a tous les chevaliers de Ren qui ne servent absolument à rien dans le film, enfin, ils servent à la fin, ils servent à se faire démonter par Kylo Ren à la fin pour montrer qu'il est gentil. Un truc qui m'a déçu par rapport aux chevaliers de Ren, c'est qu'ils avaient teasé le fait qu'ils sont sensibles à la force et tout, genre, ils sont sûrement trop forts, c'est des démons. Ils se font rouler dessus, c'est-à-dire que Kylo Ren, il arrive sans arme, ils se font démonter, du moins qu'ils rechoppent un sabre laser, ils ne font pas un pli, vraiment, ils se font dégommer. Bon, en même temps, c'est Kylo Ren, mais quand même, pour des mecs qui sont censés être une force d'élite, c'est un peu... Je pense que les gardes rouges du 8 étaient plus forts que les chevaliers de Ren. Ils étaient, ouais, ouais, ouais. Parce que dans le 8, ils ont galéré, même avec les sabres laser, ils ont galéré dans le 8. Ouais, 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 après, ils n'étaient peut-être pas au même level que dans le 9. Mais non, ils ne servent à rien, je suis allé de Ren. Bon, donc, voilà. Peut-être pour avoir l'uniformité des visages, je pense que le fait qu'ils rencontrissent le casque, en plus, avec les fissures rouges, bon, ok, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que tu vois que là, il déconne plus dans la scène où il y a un mec qui chope un de ses généraux, qui, vraiment, il le soulève, il le met au plafond, il le redescend, en mode, non, non, non. C'est moi qui parle. Ouais, voilà. D'ailleurs, en parlant des généraux, je pense que deuxième personnage absolument ridicule. Hux. Hux, général Hux. Je suis l'espion. Voilà, il y a au début du film... Je ne veux pas vous voir gagner, je veux le voir perdre. Pour mettre dans le contexte. Ouais, ouais. Au début du 8, il récupère un message d'un espion. Mais au sein du premier ordre, la Résistance, mais ils ne savent pas qui c'est cet espion. Ouais. Et cet espion, bon, tu le sens un peu venir des kilomètres, parce qu'il y a Hux et un nouveau général qu'on n'avait pas vu avant, General Pride. Tu vois qu'il se tire un peu la bourre. Il sait qu'il se tire un peu la bourre, et tu sais que Hux, il ne peut pas supporter Kylo Ren dans le 8. Ça ne m'a pas choqué du moment où, dans les deux autres films, tu sens qu'ils se détestent les deux. Voilà, ils disent, ce n'est pas forcément le premier ordre que je vois perdre, mais c'est surtout que je ne veux pas avoir gagné Kylo Ren. Il demande à Finn de lui tirer dans le bras pour ne pas éveiller les soupçons. Et quand il arrive face au General Pride, en mode, ah, les rebelles se sont échappés, après il fait, ah, d'accord. Il prend le blaster d'un son trooper, le but d'un coup, et il vole. Il vole à le bout de la pièce, il t'a même pas un plan sur sa tête, en mode, ah, je meurs, ou quoi ? C'est vraiment, il meurt comme une merde au fond de la salle. Il est éjecté. Fini. Bon, Hux et Rose, un Weasley. Vous ne les avez pas aimés, c'est pas grave. Comment s'appellent les jeunes dans Harry Potter ? C'est Bill Weasley. Bill Weasley, non, c'est l'héritage. Putain, Robert Pattinson. Pattinson, Pattinson. Le Batman. Très hâte de voir le Batman. Ah ouais, putain. Alors, j'ai pas pleuré pendant ce film. Je pensais que j'avais échelé. Contrairement à Endgame. Ouais, ouais, Endgame. Mais ouais, j'ai pas lâché, alors j'ai failli. Spoiler, les Yammer. Voilà. C'est bon, c'est très compliqué de tourner avec le DSEC. Ils se sont bien démerdés. C'est pas pendant sa mort que j'ai échelé. Enfin, que j'ai eu les larmes aux yeux. On a le même moment. C'est quand Joey apprend sa mort et qu'il fait... Tu vois qu'il pète en caméra. Il se met à crier. C'est chaud. Donc Harry Fisher est décédé il y a 3 ans, déjà. Donc on savait que pour le 9, ça allait être compliqué. Et en fait, ils ont récupéré des rushs du 7. Et il y a eu des images de synthèse aussi, je pense. Des images de synthèse. Je sais pas trop, mais ils ont... Il y a des trucs, tu vois, que c'est pas sa bouche. Voilà, mais je pense que c'était pour la faire parler. Mais en tout cas, pour le visage, je pense pas que c'était des images. Oui, après, oui, voilà. Donc ils ont récupéré des rushs du 7 pour la remettre, donc pour l'incrusser dans des scènes du 9. Avec des dialogues qui s'accordaient plus ou moins. Les dialogues sont bons. Et dans le film, on voit qu'elle est un peu... Enfin, on le voit pas forcément qu'elle est un peu faible, mais les autres personnages le disent. Et quand Kylo Ren se bat contre Rey sur les épaves de l'étoile de la mort, le contact par la force, en fait, et elle meurt sur le coup, en fait. C'est ses dernières forces et elle meurt comme ça, quoi. Donc en soi, il pouvait pas trop faire autrement, il pouvait pas la garder en vie. D'ailleurs, ça, c'est un bon point par rapport au 8, je trouve. C'est un truc genre... Il y a beaucoup de trucs qui ont été carrigés par rapport au 8 que je trouvais pas super, parce que c'est un peu du rétro-pédalage. Mais le côté... On apprend qu'effectivement, Leia a été entraînée par Luke aux Arts Jedi. Ouais. Et là, je trouve que c'est un bon... Ça explique bien la scène dans le 8 où elle vole avec la force. Ouais. Et voilà, c'est un très bon point. Beaucoup aimé. De toute façon, les gars, c'est la fille de Dark Vador, hein. Donc, bon... Et la scène de Luke, bon, je pense que... Tu le sais qu'elle est sensible à la force, quoi. D'ailleurs, scène d'entraînement en flashback où on voit Luke et Leia rajeunis en CGI. Elle était cool. Luke est bien fait, je trouve. Et Leia, un peu moins... Si, ça va ! Ça va, mais genre, je trouve que c'est moins bien fait que dans Rogue One, tu vois. C'est un peu... Ah non, mais celle de Rogue One, je la trouve éclatée. Vraiment... Oh, mec, attends... Ok, non, mais je trouvais que c'est la place. On dirait qu'elle est en cire, elle est jaune, putain. Parce que là, dans le 9, ça faisait un peu... Bon, je suis une cinématique de PS4, mais ça passe. Mais en vrai, c'était sympa. Elle a son propre sabre que Ray utilise. Ouais. Donc, c'était cool. C'était sympa. Pareil, putain, un moment où j'étais vraiment trop content de voir ça, c'était Ben Solo avec le sabre de Anakin, son grand-père. C'est ça. Quand les deux font passer à l'empereur. De voir ça, ça m'a vraiment... Un peu dommage, il n'y a pas eu de combat sabre contre l'empereur. Après... Un point très négatif. J'ai beaucoup aimé le traitement de C-3PO dans le film. Ouais, putain, il est vraiment présent, pour le coup. Il est beaucoup dans son second plan. Vraiment très important, il a un bon rôle, une scène assez émouvante, en fait. Où, en fait, il doit décoder un code site, sauf qu'il ne peut pas le faire parce qu'il a des protocoles sur lui. Et pour détourner les protocoles, en fait, il faut lui effacer la mémoire. Et du coup, tu dis, ah, ok, donc il ne meurt pas au sens propre du terme, mais il va perdre toute sa mémoire. Et en fait, il la retrouve à la fin, parce que R2-D2 lui réinjecte. Bon. C'était un peu facile, ouais. Un peu facile, mais... Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, Lando, dans le 9. Putain, alors... Sympa de le revoir. Sympa, mais putain, l'acteur... Il est endormi, quoi. Ce n'est pas possible. Soit, alors, soit il s'en bat les couilles totalement de Star Wars maintenant, parce que c'est passé et que, voilà, j'ai vu des interviews. Même à l'époque, dans les années 80, il disait... Bon, bref, voilà, j'ai vu des interviews... Qu'est-ce qu'il s'appelait ça ? 6-3PO, je crois qu'il l'appelait... 6-3PO, putain. Bon, bref, j'ai vu des interviews récentes, quoi. Ouais. Le mec s'en branle, franchement, je pense qu'il s'en fout de Star Wars, vraiment. Je trouve qu'il fait vraiment le minimum syndical. Bon, voilà. Ouais. Mais après, ça va, c'est pas le... Alors, attends, alors après, dans les critiques que les gens... Po, il y a développé, on développe les origines de Po, ça, c'est cool. Le côté, le marchand d'épices, comme il dit. Ouais, le marchand d'épices. C'est sa relation avec la chasseuse de primes, là, sur Zoribli, c'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool, elle... Bon design. C'est pas trop développé, mais bon, c'est pas l'intérêt du truc. Non, ça suffit. C'est bien, ouais, voilà, t'as un petit clin d'œil à la fin, t'as... Voilà. Non, c'est sympa. Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne dynamique, en fait. Ça rajoute à... Au paysage de... Enfin, au background de Po, quoi. Pour que globalement... Et putain, il est vraiment plus présent... Enfin, plus présent. Il est plus sur le devant de la scène que dans les autres, je trouve. Même si dans le 8, t'étais assez présent. Là, c'est cool, parce qu'avec le décès de Leïa, c'est lui qui devient le chef de la Résistance. Ouais. Et Po, c'est toujours été quelqu'un de très optimiste, très tête-boulée, justement. Ouais. Et quand dans le 9, il voit vraiment que tout est perdu, que les autres lui demandent, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est lui qui est un peu la flamme de... La flamme. Il lui dit dans le 8, on sera la flamme qui réduira en cendres le premier ordre, voilà. Et là, dans le 9, quand il voit que tout est perdu avant que tout le monde arrive avec Lando, il est en mode, je sais pas, c'est assez fort comme scène. Ouais, 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 c'est fort. Une autre critique qui a été faite sur le film avec laquelle je suis pas d'accord, c'est... Finn est sous-exploité, Finn est vraiment mis de côté dans le film. Non, il a un bon arc. Franchement, je trouve pas, attends, les gars, il est passé général de la Résistance, quoi, genre... Et sa relation avec un autre personnage qui est introduit dans le film, qui, elle aussi, est une ancienne trompeur. L'ancienne trompeur, ouais, ouais. C'est sympa, ça prend un petit côté, t'as vu, t'es pas le seul. Parce que tu demandes, c'est vrai que Finn, c'est le premier à faire ça en 30 ans, quand même, c'est... Ouais, voilà. Mais non, en fait, non, c'est pas mal. Puis ça permet d'introduire les espèces de chevaux, là, le chevaux de l'espace. Ouais, ouais, puis c'est lui qui mène les attaques au sol, c'est lui qui... Non, non, il... Enfin, il est... Maintenant, c'est une figure de la Résistance, quoi. C'était un gag dans le set, mais maintenant, c'est vrai, quoi. Donc, l'évolution du perso est quand même ouf, quoi. Autant dans le 8, je trouve dommage qu'il se soit pas sacrifié, parce que ça aurait été une belle scène dans le 8 qui se soit sacrifié, mais... Ouais, mais les gens auraient gueulé que... Mais voilà, mais vu ce qu'ils en ont fait dans le love, je suis très très content, parce qu'il y a un bon développement de personnages. On ne saura jamais ce qu'il voulait dire à Rey. Sûrement qu'il a qui fait, sûrement qu'il a qui fait, mais... Tu peux deviner, franchement, c'est pas très compliqué. Il s'est fait doubler par Kylo Ren. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il ait un développement aussi important que Rey, parce que c'est pas la sous-principale de cette post-logique. Par rapport au lien de force entre Rey et Ben, ça, prochain gros truc... Parce que voilà, dans le 8, Snoke les met en relation, et ils peuvent se parler comme un espèce de force Skype. Parce qu'on voit bien que dans ce film, Kylo lui râche un collier et il sait où elle est, il se passe le sabre laser, etc. Il y a des interactions, même s'ils ne sont pas au même endroit géographique. Et des gens ont dit, mais c'est n'importe quoi. Ça, on ne l'avait pas vu avant, mais comment ils peuvent faire ça ? Ça n'était pas montré avant. Déjà, il y a un an qui s'est passé, donc ils ont pu améliorer, entre guillemets, leurs liens. Et on voit bien que dans le 8, au tout début, premier lien entre eux... C'était instauré dans le 8. Quand Rey tire avec son blaster, Kylo Ren, il a peur, il sent un peu comme un coup. Mais il n'y a rien arrivé la première fois. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a un moment où il reçoit de la pluie sur lui, de l'eau. De l'eau, il fait ça, et tu vois que son gant est mouillé, machin. Et puis même, il se touche à un moment donné. Il se touche la main dans le 8. C'est l'une des scènes principales du film. Et il y a des gens qui disent, oui, mais c'est Snoke qui a entretenu leur lien. Mais effectivement, Snoke les mettait en contact. On voit bien que même à la fin du 8... Ça va au-delà de Snoke. Même à la fin du 8, ils se regardent. Ils ont une vision finale. Ils ont gardé leur lien. C'était même au-delà de Snoke. Juste, ils sont liés. Même Palpatine le dit. Vous êtes liés par la force, vous êtes une dyade. C'est un autre truc intégré dans le film. C'est qu'ils sont une dyade. Une espèce de deux êtres liés dans la force. Je pense que tous les gens ont regardé absolument Wikipédia, Dictionnaire. Qu'est-ce que c'est une dyade ? Pour moi, ça reste cohérent. C'est très cohérent. Au niveau de la mise en scène, c'est super. Quand ils se battent, Ray est dans les appartements de Kylo Ren. Et que Kylo Ren est sur Kimi, je ne sais plus comment il s'appelle la planète. Sur une planète en bas. Ils se battent. Il y a des transitions quand ils passent derrière les personnages. Où tu passes du vaisseau au village de la planète, etc. Et c'est vachement sympa. Ça permet des procédés de mise en scène hyper intéressants. Le truc de la fin où tu crois qu'elle va buter Palpatine. Et puis elle lui file le sabre pour qu'il se batte contre... Et que Kylo Ren le sort derrière son dos. C'est hyper intéressant. C'est vraiment très bien exploité. C'est bien exploité. Au niveau de la mise en scène, c'est très intelligent. Pour moi, c'est réussi. Ça ne m'a absolument pas choqué. Au contraire. C'est un très bon point. Ça permet de... Parce qu'on a vu que les personnages doivent se parler, mais ils ne peuvent pas être tout le temps à côté. C'est un bon moyen de développer la relation entre les deux. Donc, c'est... Donc, sur Actos. Ouais, Actos. Et on a vu dans le 8 que Yoda pouvait... A fait pareil avec un éclair sur l'arbre. Donc là, encore, bonne continuité du 8 de la part d'Abraham. Voilà. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais bon. Donc, on sait que les fantômes de la force peuvent influer sur le réel grâce à la force. Et en soi, rien que le fait qu'ils soient des fantômes de force, c'est la preuve qu'ils peuvent interagir avec. Ouais, enfin, voilà. De base. Et donc, la critique, c'est... Ouais, mais puisque Luke, il peut utiliser la force, pourquoi il ne va pas aider Rey dans la bataille finale ? Et genre, pourquoi il ne fout pas un éclair sur l'Empereur et c'est fini ? Même critique qu'il y avait dans le 8, en plus. Alors, ouais, voilà. Même critique qu'il y avait dans le 8, tout ça. Alors, est-ce que les gens ont vu l'Empire contre-attaque, en fait ? Où Obi-Wan te dit que... Que, bah, si Luke part affronter Vador, il ne pourra pas venir l'aider. Parce qu'en fait, ce n'est pas un truc de Jedi de venir voir le méchant et de lui péter sa race. De l'Odola, en fait. C'est un truc de Sith, à la limite. Mais, voilà. Genre, ce n'est pas un truc de Jedi. Et puis, ce n'est pas comme ça que ça marche, quoi. Genre, les fantômes ont toujours été passifs. Ouais, voilà. Et puis, ils ne viennent pas pour... Enfin, les fantômes ne vont pas revenir pour se battre. Genre, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux, quoi. Tu vois ? C'est une autre philosophie. En plus, il lui dit dans le film, il dit que c'est ton combat. Ouais, voilà, c'est ton combat. Donc, les fantômes ne sont pas là pour intervenir dans un combat hyper décisif. Ce n'est pas leur rôle. Pour moi, les défauts principaux du film, c'est le baiser qui n'était vraiment pas utile pour moi. C'est vraiment... Ça va. Pour moi, c'est too much. Pour moi, c'est vraiment too much. Donc, si tu devais résumer, genre, en quelques mots, point positif, point négatif. Point positif, esthétiquement, il est magnifique, ce film. Il t'a des moments quand t'as toute l'arène avec les fidèles qui gueulent. Et t'as l'image de Palpatine sur sa machine. D'ailleurs, ça ne va pas déranger les fidèles de Palpatine, en fait. Tu te doutes qu'il a des... Oui, voilà. En plus, c'est les régions inconnues. Tu sais que c'est un truc un peu dark. Le film a vraiment de la gueule. Il y a vraiment des concept art. Ce que je reprochais surtout au set, je trouvais qu'il n'y avait pas d'esthétique, clairement, qui se démarquait, quoi. Qui a été vraiment rattrapé dans le 8, qui pour moi était hyper beau. Qui est pour moi la meilleure esthétique du 8, enfin de la trilogie. Surtout avec Crate, en fait. Crate avec sa poussière rouge. Même les panètes, on ne voit pas beaucoup. Canto Byte aussi, je crois. Canto Byte. Canto Byte qui faisait très prélogie, je trouve. Et Acto en soi. Acto qui était, ouais, ouais, avec les Porgs que tout le monde a détesté. On revoit les Porgs, du coup. Ouais, on les revoit. Et on revoit les Ewoks aussi. On revoit des Ewoks. On revoit les Ewoks, on revoit les Bespin à la fin aussi. C'est Bespin qu'on revoit à la fin, ça semble, ouais. Bespin, Bespin, j'ai jamais su commenter. Tatooine, enfin bref, même des Jawors, on revoit. Ouais, ouais. Mais bon, après les Jawors, on les revoit aussi dans Mandalorian. Euh, gros poids. Regardez Mandalorian, c'est super cool. Mandalorian, ouais, c'est très bien, ouais. Si vous êtes déçu des trois derniers films, regardez Mandalorian, vous allez être... Ouais, en général, les gens apprécient, ouais. En plus, vous avez des gros fils de pute, vous allez être content. Non, je dis que... Après, gros point positif du film, pour moi, c'est la scène de fin qui... Putain, elle est magnifique. Avec Ray, qui enterre les sabres sur Tatooine. Qui, genre, qui est vraiment... Bon, l'Escala de Walker, c'est genre... Bon, le passé, c'est le passé, donc on va laisser le passé mourir tranquillement, quoi. Et puis... C'est bien, tu t'es un peu rattrapé sur la fin. Le coup de son nouveau sabre... Putain, premier sabre pas bleu ou vert ou rouge qu'on voit dans les films. C'est jaune-orange, il me semble, par là. Il l'est... Alors, moi, je l'ai vu orange. C'est une Jedi, quoi. Elle a vaincu les forces du mal, entre guillemets. C'est un peu... Elle s'est fait son propre sabre, machin. Donc ça, c'est une Jedi, quoi, à la fin. Pour moi, le sabre orange, alors je sais que dans l'univers, en général, Star Wars, ça a une signification, mais pour moi, cette couleur, c'est un peu ce qu'on attendait à la fin du 8 et que je pensais qu'ils allaient pas faire dans le 9. Mais en soi, c'est très bien qu'ils l'aient fait. C'est que je me disais, ok, dans le 9, il y aura sûrement un côté où Rey, si c'est la seule à survivre, elle sera ni une Jedi, ni une Sith, mais entre les deux. Une espèce d'utilisateur de la force, mais qui n'appartient à aucun camp. Un peu comme Ahsoka dans Rebels, pour ceux qui regardent. Toi, t'as sûrement pas la ref, mais voilà. Si, il y a un sabre blanc, je crois, c'est ça ? Oui, les sabre blancs, mais c'est pas pour rien, quoi. Oui, parce que c'est pas une Jedi, ou je sais plus quoi. Et voilà, là, c'est ce côté, c'est qu'elle utilise la force, mais pour le bien, mais voilà, elle a pas d'affiliation aux Jedi. Ouais, après, c'est libre d'interprétation. On peut penser qu'elle va fonder un nouveau temple Jedi, si on veut. Pour moi, c'est une bonne réponse aux 8, pour le coup, c'est encore une bonne réponse aux 8, quand Luke disait que les Jedi étaient orgueilleux parce qu'ils pensaient que la force était juste pour eux. Donc là, c'est bien. C'était hyper intéressant, d'ailleurs. C'est très bien. Et la réplique de fin qui, pour moi, synthétise le message fort du film, c'est-à-dire, je suis Rey Skywalker, c'est-à-dire que tu es ce que tu choisis de devenir, en fait. Limite, t'aurais été encore plus fort qu'à l'arrêt des Jedi, je suis Rey Palpatine, parce que, voilà, d'as vu, je suis la fille d'Empereur, mais je suis sympa. Mais bon, je pense que pour finir tout Star Wars, en plus, c'est le dernier mot qui est prononcé du film, je pense que c'était plus intéressant que ce soit Rey à Skywalker. Donc, non, pour moi, c'est une fin de post-logie et de saga réussie. C'est assez cohérent, ouais. Il y a trois défauts par-ci par-là. Il y a quelques défauts qu'ils font, mais... C'est normal, avec Star Wars, on s'attend toujours à ce que un truc aussi énorme soit à 100% réussi, mais c'est pas possible. La plupart des problèmes du 9, mais c'est aussi ceux du 8, c'est que, vu que tous les films ont été faits sans trop oser réfléchir en amont, ça a été très dur de faire un truc 100% cohérent. Ouais, surtout que Gigi Abrams, il est arrivé en plein milieu du projet, parce qu'il y avait un bordel au niveau de la réalisateur. C'est ça, ils ont viré la Coline Trémoraux. Donc, voilà, ce que je pense du 8, pareil, en quelques points, c'est... Du 9, tu veux dire, parce que t'as dit 8 ? Encore une fois, encore une fois. Bonne conclusion, c'est agréable à suivre, c'est très beau. Duo Kaio Ren-Rei, impeccable. Mais bon, voilà, il y a quelques défauts par-ci, par-là, qui font que ça peut potentiellement sortir du film, ou te rappeler les anciens films en bien ou en mauvais. Mais bon, après, ça reste très agréable. Si vous aimez bien Star Wars, en général, vous pouvez aller le voir. Si vous n'avez pas aimé les 7 et les 8, ça m'étendrait que ça vous plaise, mais bon, au pire, allez-y, c'est le dernier, il vaut mieux le voir au cinéma. Et voilà, si vous avez adoré les deux d'avant, allez-y, il n'y a pas de raison que vous n'aimez pas. Et si vous étiez pour Palpatine, dans ce cas-là, vous allez être déçus. Oh oui, là. Non, franchement, voilà. Très bon film. Enfin, bon film. Pas très bon film, mais bon film. Il est à la limite entre les deux, pour moi, quand même. Même si je trouve que Johnson a une meilleure réalisation qu'Abraham. Elle est moins punchy, mais elle est plus classe, quoi. Bah, elle est plus marquée, je trouve, quand même. Dans le 8, il y a plein de plans du 8 où tu peux dire, ça, c'est mon fond d'écran, tu vois. Dans le 9, il y en a moins. Donc, voilà, fans et critiques. Voilà, donc, c'était notre avis sur Star Wars 9. Star Wars 9. The Rise of Skywalker. Merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout, voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. Il y en aura peut-être pas souvent des critiques. On aura le temps pour des films qui vous intéressent. C'est un film qu'on trouve super ou qu'on trouve absolument à chier, on en parlera sur la chaîne. Si c'est un film bof, pas forcément. On essaiera de faire d'autres, plus souvent des épisodes, d'Une balle dans l'ambulance. Et d'ailleurs, petite annonce, du coup, on vous balance ça. Voilà, du coup, ça, c'est le teaser pour l'épisode 2. C'est lâché, l'épisode 2 d'Une balle dans l'ambulance, sur Venom, film absolument fantastique. Trouvez le sarcage dans cette phrase. Aïe, aïe, aïe. Avis plus détaillé, bientôt, on espère vous le sortir avant 2020, ou alors en début d'année, ce sera notre cadeau de Noël. Épisode spécial Noël, du coup, voilà, sur Venom, parce que Venom, c'est un film de Noël. On a tendance à ne pas le dire, voilà. Putain, Venom, c'est Noël, quoi. Quel cadeau. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Que la force soit avec vous. C'est beau, putain. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est cool. Enfin, comme le dit Durandal, d'ailleurs, prenez soin de vous, allez voir des films. Parce que le cinéma, c'est cool. Le streaming, c'est mal. Sauf pour regarder Mandalorian, parce qu'en fait, Mandalorian, c'est pas de quoi il est en France. Voilà. FBI, open up ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501